Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, je suis Rélu, c'est bienvenu pour la suite enfin de Neverwinter Nights 2, bonne année, bonne année 2022, l'année dans laquelle ce jeu sera au centre de la chaîne, vu que au moment où je vous parle, nous sommes encore en fin décembre 2021, et ça fait deux mois que je n'ai pas touché au jeu, ce qui est juste triste et pas une bonne chose, parce que j'ai failli oublier tout ce que j'avais fait juste avant, heureusement que je regarde mes vidéos, du coup pour ceux qui ne connaîtraient pas où qui vient d'arriver par hasard sur cet épisode, la dernière fois nous étions, alors il faut juste que je retrouve la grosse map que je n'ai pas avec moi, tant pis, la dernière fois, je vais laisser la map là, nous étions encore en train de chercher énormément de choses, nous étions en train surtout de explorer des catacombes, qui ont été remplis de créatures morts vivantes, telles que des goules, des squelettes, et aussi un magicien, ce magicien qui retenait un prisonnier, le commandant de Forlock, que nous avons pu libérer, cependant il y a eu une mutinerie juste après, nous avons passé par la clé arrière de la roche, nous avons aidé des villageois à s'en sortir du mieux possible face aux hommes lézards, notamment grâce à Slann et au clan des hommes lézards qui empêchaient les bateaux en direction de Pas d'Hiver, de partir, vu qu'ils les détruisaient, on a réussi ce problème après moult pérégrinations dans le château de Grand Roche, et nous voici à Pas d'Hiver, après moult et moult aventures, nous avons donc dans notre équipe, je vais prendre les fiches de personnes, nous avons donc notre héros principal, Yann Black, enfin Brandy Black, réflexe des eaux, le Roublard, nous avons Quelgar pour l'année Lune, et l'année la Druide, qui nous a accompagnés dans la forêt, et notamment dans la clé arrière, et Nishka, Nishka, c'est Néphiline, voleur, Roublard aussi, qui nous suivit, parce qu'elle avait des choses à faire à Pas d'Hiver, notamment aussi Quelgar, nous arrivons à Pas d'Hiver, alors vous voyez, je pense que vous le voyez, ouais, je peux pas bouger le plus, vous le voyez, j'ai encore un malus, au niveau de mon déplacement, parce que je me suis pris, dans mes dents, un petit malus au niveau de mes sorts, et au niveau de mes caractéristiques, j'ai énormément de bordel, mais ça on s'en fiche, et notre quête, telle qu'ils les disent ici, c'est que Quelgar doit se rendre pas à la justice, mais que nous, on doit rendre visite à Duncad, le oncle adoptif, et au demi-frère de Daegun. On va cependant explorer un petit peu Pas d'Hiver, à droite à gauche, avant de nous rendre dans le temple, d'ailleurs je ne sais même pas où est ce temple, sorti du quartier, ah bah oui c'est un quartier, c'est vrai qu'on est sur le quartier des docks, du coup, on va devoir aller, si c'est comme le premier jeu, aller à la zone principale de Pas d'Hiver. Je me rends cependant dans la shop sans fond, et si je vois une personne qui puisse m'enlever ce malus de déplacement, ce sera bien utile, parce que je vous avoue que c'est compliqué de marcher comme cela. J'espère que vous avez tout compris, mais moi je me perds dans ce que je dis. Alors, qu'avons-nous ici ? Une petite taverne avec la salle commune, Nishka, Quelgar et moi-même. Ah, d'accord, ils ont déjà pris possession des lieux, donc ils s'en fichent. Ah bah Duncan, oh bah dis donc, ça allait vite. Duncan Farlong. Qui est propriétaire de cette auberge ? Tu veux parler du vieux Duncan ? Eh bien, si tu viens lui soutirer de l'or, tu vas être déçu. Duncan n'est qu'un vieil ivrogne sans le sou. Eh bien, je suis son levé. Ah oui ? On voit parfois de drôles de numéros sur les docks. Tous plus bizarres les uns que les autres. Et ils demandent toutes sortes de choses. Mais c'est Daegun qui m'envoie. Daegun ? Hein ? L'heure est venue, c'est ça ? J'ai des problèmes collés aux semelles. Sans savoir pourquoi. Je te parais que Daegun t'as à peine dit la moitié de ce que tu devrais savoir avant de t'envoyer faire tes bagages. Ne lui en veux pas. Il m'a fait le coup deux fois. Toujours pour une bonne raison. Je crois déjà savoir pourquoi tu es là. Mais vas-y, dis-moi tout. Maintenant que tu es lancé. Tu as une très belle voix cependant. Euh... Oh, vraiment ? Pour tout dire, je n'en sais pas plus aujourd'hui qu'à l'époque. Ces fragments d'argent et toi étaient tout ce qu'il restait de la bataille de tournois. Duncan, tu m'avais dit que ce fragment était magique pourtant. Ces fragments portaient des traces d'enchantement. Mais pas de quoi se lever la nuit, selon ce four de décembre. Sûrement un résidu de magie, un feu démoniaque. Un feu démoniaque ? Plutôt prometteur. C'est pour ça que tu récures les tables et que moi, j'ai cette taverne. Ces fragments étaient pas de moins magiques. Mais c'est Sand qui vit. Et tout le monde sait qu'il est idiot. Bref, rien qui vaille la peine d'en parler. Ils ont plus une valeur sentimentale qu'autre chose. C'est pour ça que tu es venu ? Pour m'entendre parler de ta mère. Mais ma mère ? Oui, ta mère, Esmérel. Puisque ces fragments t'intéressent tant que ça. Quoi ? Daegun ne t'a rien dit ? C'est un miracle qui n'explose pas de tous les secrets qu'il garde. Ah mais tu sais, je suis mal placé pour dire ça. Je crois que c'est pour ça qu'il a enterré le premier fragment et qu'il m'a donné le deuxième. Mais pourquoi ? Si Daegun s'est abstenu de te mettre au courant, tu aurais aussi bien fait d'être élevé par des loups. Il ne t'en a pas dit beaucoup, j'en suis certain, mais c'est à lui de combler ce manque. Pas à moi. Il te le dira lui-même quand il sera décidé. Il vaut mieux que ce soit lui qui te l'apprenne. Mais revenons à nos histoires de fragments. Mais qui Sand ? Un magicien de pacotille qui tient une échoppe sur les doges. Qu'il en soit réduit à tenir boutique ici à Pas D'Hiver en dit assez long sur ses aptitudes à la magie. Il est du genre cassant. Toujours à asticoter les gens. Mais bon, je lui fais plutôt confiance. Et avoir un magicien parmi ses amis a plutôt tendance à éloigner les fauteurs de troubles. Daegun et moi, on lui a apporté le fragment à l'époque où il vivait dans le quartier des marchands. Avant son revers de fortune. Mais il n'en a rien tiré. A peine quelques traces de magie. Mais il est saturé de magie à présent. Tiens, je l'ai toujours gardé à portée de main. Bien en vue. J'ignore pour quelle raison. Il n'avait rien de particulier. Mais qui sait ? Alors je l'ai fait examiner par Sand il y a longtemps. Mais ça n'a rien de lui. Il pourrait peut-être qu'avec les deux fragments ? Eh bien, ça vaut la peine d'essayer. Mais je te conseille de ne rien lui payer d'avance. Cette pipère est un arnaqueur. Ah, il semble que je sois arrivé juste à temps pour m'épargner les habituelles divagations du tavernier. Sans. Oui, je constate que tu es encore assez sobre pour te souvenir de moi, Duncan. Une fois surmonté ces... Vapeur de bière rance, de vinaigre et de transpiration qui t'entourent. J'imaginais que tu avais déjà eu ton compte d'ivrognerie pour la journée. Mais... Eh bien, ton invité embaume le parfum de Borneo. Une odeur discrète, mais bien présente. Je pensais que Duncan s'entourait d'une compagnie trop noble pour son modeste état. Mais j'avais raison. Duncan, tu devrais t'inspirer de ton invité. Tu t'occupes toujours de refourguer tes filtres bidons aux gens du coin ? Je sous-estime mes talents. Tant d'ingratitudes me conspèrent. Sans mes potions purgatives, tu n'aurais pas survécu plus d'une nuit à tes délires d'ivrogne. Et tu courirais aujourd'hui dans la tombe, éternel, objet de crise. Mais assez parlé de toi et de tes fouesses d'ivrogne, j'ai entendu prononcer mon nom, et curieusement, sur un ton qui laisserait à penser, que je prêterais mon concours à quelques entreprises. Voici le rejeton de mon frère. L'air de famille ne saute pas aux yeux. Et on a besoin de ton aide à propos des fragments. Les deux. Le fragment ? Ce vulgaire morceau d'argent que tu m'as montré il y a si longtemps ? J'ose espérer que tu ne veux pas me le revendre. Je ne suis plus intéressé. Et si je me souviens bien, tu as prétendu que ce bout de métal avait une valeur sentimentale. Ce qui, au vu de ta situation, me paraît plus que compréhensible. D'ailleurs, je croyais que ton ongle, ou ton cousin, ou ton frère, bref, il avait fidé avec l'autre fragment, et que tu n'en avais plus qu'un. Il a retrouvé son chemin jusqu'à ma poche. On voudrait que tu lui jettes un oeil. Sérieusement, si possible. Ma foi, c'est d'accord. Voyons un peu ce que mes sens magiques, suprêmement développés, peuvent en tirer. Wow, what the fuck ? On dirait que... Il semble... Résister à la scrutation magique. Il réagisse très différemment de la dernière fois. Tu es bien sûr qu'il s'agit des mêmes fragments. Le pouvoir qui émane d'eux résonne avec plus de force que la dernière fois. Ah, ils sont magiques maintenant. Tu n'attends pas à ce que je te fais pour deux divinations foireuses, charlatan ? Il ne s'agit pas de divinations ou trabinas. Quelque chose émane de ces fragments. Sans connaître leur histoire, mes considérables talents eux-mêmes ne peuvent sonder leur mystère. Euh, c'est bon. Taisez-vous, je vais m'énerver. Tu pourrais t'adresser à Aldanon. Mais je crains que tu n'aies quelques difficultés à le contacter depuis la fermeture du quartier de la Cnoire. Aldanon vit dans le quartier de la Cnoire. À présent que la garde a bouclé le quartier, il est bloqué là-bas. Plus rien ne filtre. Ni message, ni personne. Même pas les nobles qui y résident. Une situation vraiment étrange. Et que se passe-t-il là-bas ? J'en ai entendu parler. Le seigneur Dalren a été tué, c'est ça ? Les rumeurs circulent, mais les autorités ne confirment rien. Nous sommes logés à la même enseigne. La garde se refuse à divulguer quoi que ce soit. Mais ils ont fait appel au mage de la tour des Capes. Preuve que la sorcellerie, ou des démons, sont impliqués. Des démons ? Le peu que j'en sais me vient des récits de Daegune. Des histoires de batailles livrées au sud, tout près de pournuit. À l'époque des troubles avec le roi des ombres. Quoi ? Le roi des ombres ? Un ensorceleur quelconque, je pense. Il commandait aux démons et aux ombres. Curieusement, les récits portant sur cette période de l'histoire de Pas Divers sont plutôt rares. Mais tu penses que cette Altanone en sait plus, Sand ? Ma foi, à moins d'appartenir à la garde, ou de connaître un accès secret au quartier de Lac-Noire, tes plans sont compromis. À ce qu'il semble, tu n'as d'autre choix que d'abandonner ces fragments à mon entière disposition. Pour les étudier, cela va d'espoir. Héhé, s'adresser à la garde, ou trouver un accès secret, les deux sont valables. Je crois savoir que Kornik, le prévot de la garnison, recherche activement de nouvelles recrues pour les Docs. Que... Kornik ? Du Forlock ? Oui, il vient juste de revenir à Pas Divers, à ce que prétend la rumeur. C'est un miracle qu'il ait réussi à passer, vu la situation à Forlock. Et encore, tu es loin du compte. Kornik est lui aussi originaire de Port Nuit, et les gens de là-bas savent se serrer les coudes. Il devrait pouvoir t'incorporer dans la garde. Ensuite, Oveal Danone ne présentera pas trop de difficultés. D'accord, et il n'y a pas d'autre solution. Si tu préfères opter pour la clandestinité, tu devras négocier. C'est aussi avec Moira et sa pique. Une meute fait cerveler qui cherche à prendre le contrôle des Docs. Une idée brillante, Duncan. Tu ne cesseras jamais de me surprendre. Moira contrôle l'accès à la clandestinité, au moins autant que la garde. Hum... Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que je m'adresse de manière légite à la garde, ou est-ce que j'essaie de truander ? Ah, je ne sais pas. Ces hommes de main infestent les Docs. Mais en point, c'est un pour aller jusqu'à elle, ça... Faut voir avec Caleb. Il a essayé de me soutirer de l'or en échange de sa protection. C'était avant que je mentionne les seaux de garde que j'ai posés sur les cages des élémentaires gardiens. Une longue histoire, mais un dénouement rapide. Caleb ? Peut-être. Mais ce rat d'égout n'hésitera pas à te proposer un marché de dupes. Et le prix à payer sera vertigineux, en or ou en cadavre. Il n'aime pas être le seul à avoir du sang sur le monde. Je ne sais pas. Il n'a pas l'air d'un individu particulièrement fiable. Visiblement, tu n'as jamais eu affaire à la garde de pas divers égards. Caleb est de loin notre meilleure chance. Bref, le simple fait de lui parler vous donnera des envies de meurtres. Ce qui serait au bénéfice de tous, selon moi. Si vous décidez de lui adresser la parole, évitez de le flairer de trop près. Exactement. C'est la seule alternative. Tu trouveras Kormik au poste de garde, non loin du pont du Dauphin qui mène au quartier des marchands. Il a besoin d'aide, alors il ne devrait pas trop renâcler à t'engager. Plongez la voie principale vers l'est pour trouver Caleb. Vous le reconnaîtrez à l'odeur. Si vous comptez vous associer à lui, il exigera sans doute que vous versiez le sang. Je préfère vous. Je vais annoter les deux emplacements sur ta carte. Bien. Vous trouverez sûrement votre chemin vers les embûches. Quant à moi, je retourne à mon humble existence de marchands. Si vous avez besoin de mon expertise, demandez. Mais juste au cas où, à portée de l'or, pour coups d'or. Bah voilà. On va parler à Caleb ou Kormik. Kormik est au poste de garde, du pont du Dauphin. Caleb lambine un peu plus loin dans la rue, à l'est de la grande rue. Dans les docks, une personne avec des talents de discrétion devrait se sentir chez elle. Que ce soit pour travailler avec ou contre la loi. Mais pendant que tu es ici, fais comme chez toi. Tu peux entreposer ton équipement à la chope sans fond, si tu veux. Et te reposer, bien sûr. Et puis, tes amis sont mes amis. Tes compagnons sont aussi les bienvenus. Et ils peuvent rester ici comme bon leur sang, si tu repars en voyage sans eux. Ils peuvent s'installer ici quand ils ne partent pas en voyage avec toi. Comme ça, tu sauras où les trouver si tu as besoin d'aide. Ça te va ? Eh bien, parfait ! Oh là là ! Oui, il y a beaucoup d'histoires entre ces nuits. J'ai versé pas mal de mon sang et celui des autres. Et maintenant, tout va dans la chope. Tu es aventurier ? Si on peut appeler ça comme ça, moi et des amis, tous disparus. On faisait une sacrée compagnie le long de la côte. On était cinq. Finalement, il ne reste plus de même. Je pourrais, mais ça ne mènerait à moi. Et il n'y aurait pas de suspense, puisque tu sais que j'ai survécu. Mais Daegun, lui, il pourrait avoir des histoires fascinantes. Et de parler de ta mère aussi. C'est vrai. Si Daegun est d'accord, il garde son passé secret, même si ça lui coûte la confiance des gens. Mais je connais cette année. Je sais que tu l'as perdu jeune, dans une terrible tragédie. Tu es pendant l'attaque de mine. Mais c'est Daegun qui devrait t'en parler, pas moi. Très bien. J'ai l'autre question. Quelqu'un a déjà-t-il essayé de prendre ton fragment ? Je l'ai dans l'arrière-boutique depuis des années. J'avais peut-être oublié. C'est bizarre qu'ils en aient après le tien. Il doit y avoir quelque chose de différent entre le tien et le mien. Cela dit, mon fragment n'avait pas la moindre tragique de ma vie jusqu'à ce que tu apportes le tien. Qu'est-ce que tu... Alors 100, on ne sait qui c'est. J'ai tout. Alors Daegun vous a donné votre propre chambre à l'auberge. Elle contient un coffre. Ok. 3 stations de façonnage. C'est également un shop sans fond que vos compagnons vous attendront. Très très bien. Eh bien écoutez, on va faire un petit tour de la shop. Ah oui ! Chambre personnelle. Salle des artisans. Ah ! Donc ça va être notre hub central. J'espère cependant que ça va l'être pour le... Tout le jeu et non pas juste le premier chapitre. C'est vraiment ce que j'espère. Exactement ce que j'espère. Je vais quand même un petit peu tout explorer. Je vais aussi en profiter pour bouger quelques petits trucs. Notamment la vitesse de la caméra et la sensibilité de la souris. Et mettre un tout petit peu moins de musique. Voilà. 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 Ça va un tout petit peu mieux. On va ressortir. On va ressortir. Je vais aller dans ma chambre. Qui, si j'ai raison, est par là. Et qui est tout là-bas. Oh là là. Faut vraiment que ce truc s'arrête. Ce malus à la con. Il y a plein d'endroits que j'aimerais visiter en fait. Non, pas ça. Voilà. J'aimerais visiter en fait tout. Tout, tout, tout. Étant donné que j'ai accès à tout cet endroit. Toute cette zone. Mais du coup, qui... Je vais garder avec moi. Je vais garder tout le monde en fait. Bon, je vais passer à travers ça. Du coup, nous avons une partie avec énormément d'histoires. Ce qui est très bien. Alors, de l'artisanat derrière cette porte. Atelier de magicien. Alors, atelier de magicien. Atelier de forgeron. Et un atelier d'alchimie. Très bien, très bien. Je vais juste me soigner un coup. Me reposer. Histoire juste d'avoir un peu de... De malus en mon. D'accord, je suis dans ma chambre. Ouais. Bon, bah du coup. Comment que... Comment que... Comment que... Ça, malus partira pas tout seul. Il me faudra un magicien. Ouais, par contre, j'aimerais savoir où se trouvent les coffres. Du coup. Je les ai ratés. Un atelier. Est-ce que si je pose toutes mes affaires par terre, c'est pas... C'est pas super, super agréable. Est-ce que c'est par là que je peux entreposer tout mon bordel ? Non, 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 pas ici. Et là, c'est une autre chambre. Ok. Ah, voilà qui me pose bien des soucis. Est-ce qu'il y a un coffre que je peux utiliser par là ? Bon, alors, j'ai essayé de chercher. Je n'ai pas trouvé de coffre. Je ne sais pas. Fragment d'argent, résistance à l'acide et à l'électricité. Oh là là, que c'est intéressant. Bon, donc, je n'ai pas trouvé de coffre. Et nous avons du choix, à savoir le quartier de Lac-Noir. Soit je gagne de confiance de la garde, soit je cherche Caleb pour remonter à Cornic. Euh, non, soit aller chercher Caleb pour remonter vers ceux qui ne sont pas gentils, à savoir les gens. Alors, ah, sélection du groupe. Eh bien, on va prendre tout le monde, en fait. Accepté, groupe, go. En tout cas, on a eu beaucoup d'histoires. Donc, on a eu beaucoup d'histoires. Mais avant, je vais quand même un petit peu explorer, à droite, à gauche, cette ville. Et aussi essayer de trouver, si possible, un moyen pour qu'on arrête d'avoir une... Rentre... Une vitesse réduite. Un atelier d'alchimie, très bien. Alors, Sand, qu'est-ce que tu as ? Non, par contre, oui, par le... Ok. Ah, bien le bonjour. Et que puis-je pour vous ? Euh, comment accéder au quartier de Lac-Noir ? Enfin, pourquoi le quartier est fermé ? Non, on le sait. Je ne suis pas de ceux qui calomnie les défunts. Mais Dalreyn n'a sans nul doute mérité son sort. Aussi atroce qu'il fut, il mérite... Il mérite d'être enterré parmi les parjures. A l'époque de la guerre avec Luskan, c'est un miracle que sa douteuse implication dans un trafic d'armes ne lui ait pas valu l'exil. Mais l'affaire ne fut jamais rendue publique. Coïncidence, Nasher hérita de ses titres de propriété et d'un droit sur ses futurs levées d'impôts et toute une compagnie de soldats. Alors évidemment, ça remonte à Winter Nights 1. Mais bien sûr, que ne ferais-je pas pour les protéger de Duncan ? L'atelier est dans l'arrière-boutique et ne touchez pas à mes expériences. Le flacon rouge en particulier. Très bien. Qu'est-ce que tu as à vendre ? Oh, il a quand même des petits trucs intéressants, des gants. Il a quand même des trucs, des trucs intéressants. Et moi, j'ai quand même 3000 balles. Agrandissement, c'est un parchemin. Antidote, c'est pour le poison. C'est pour le poison. Baiser, des sorts, des sorts, des sorts, des sorts. Une fiole de potions magiques. Pour préparer des potions, très bien. Des sorts, des sorts, des sorts, des sorts. Des potions, des potions, des potions. Armure mortelle. Des potions très intéressantes. Potions de soins importantes. Ah, très intéressantes. Je vais en prendre une. Quelques potions de soins légers. Et une potion de soins intensifs. Sait-on jamais ? Dans bijoux, quelques babioles. Et en divers, quelques trucs peu intéressants. Bien, 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 bien. La potion rouge. Qu'est-ce qu'il a cette potion rouge ? Oui. Alors, je vous avoue que moi, je suis en même temps en train de réfléchir à cette quête. Enfin, au chemin à prendre pour accéder au quartier de Lac-Noir. J'ai envie de tester d'aller à la gare. Mais je me dis, est-ce que passer avec Caleb, ça ne serait pas une meilleure chose, sachant que ça doit quand même un petit peu influer sur l'alignement du personnage. Ce qui est 100% certain. Du coup, du coup, du coup, Forgeron. Alors, il y a le Forgeron et la garde. Je vais prendre le chemin que... Sergent de la garde, fais pas. Je peux lui parler ? Bonjour, j'ai besoin de renseignements. Y a-t-il un monastère ? L'église de tir dans le quartier des marchands. Ah ! C'est bien, ça, le quartier de tir. À l'est, de l'autre côté du pont du Dauphin. Très, très bien. Eh bien, écoutez, nous allons à l'est. Mais je vais quand même... On va quand même passer par la ville pour explorer un petit peu. Mais, ouais, je vais faire le chemin, on va dire, le bon chemin. Appelons ça comme ça, le bon chemin. Attends, oui, il me faut absolument que j'aille voir une personne de tir parce que... Ouah, j'en ai marre. Énormément de garde, en effet, dans ces docs. On profite un petit peu de la musique. Normalement, ça doit partir ce malus. Tous les autres malus de mes autres personnages sont partis. c'est qu'il y a un moment où ça doit s'arrêter. Quand même. Bon, sinon, ils sont là, ils courent, ils font un petit peu tout et n'importe quoi. c'est quand même beau. Profitons un petit peu. bon, tout ça, c'est un petit peu, c'est un petit peu, c'est un petit peu. Le bâtiment de Lightyard, je suis allé trop loin. Je suis allé un tout petit peu trop loin, c'est par là. Voilà, par ici. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça ? Putain, je le savais. Je le savais et je l'ai vu. Tu as commis une grave erreur en revenant en ville, Nishka. Je n'espérais tout de même pas passer une perçue. Non, mais je m'étonne que tu aies autant tardé à me retrouver. Quel est l'imbécile qui t'emploie cette fois, Benon ? Qu'est-ce que c'est-il ? Rien d'insurmontable pour moi. Benon n'a rien d'une terreur. Je préfère gérer cette affaire toute seule. Hum. Ouais, c'est un peu débrouillé, Nishka. Très bien. Je peux m'en charger seule, pas de problème. Lelton a mis ta tête à prix, la coronne. Et il a encore relevé la prime pour ses jolies cornes. Un ancien associé qui m'accuse de tous ces mots. Apparemment, il a toujours de l'argent à dilapider. Alors, Benon, que décides-tu ? Fuir ou risquer de perdre la calabasse molle qui te sert de tête ? Des paroles audacieuses, fillettes. Mets ta chance à tourner. Je vais te renvoyer moi-ci au 9 en fer, avec les tiens. Hé, on vit où l'on aime. Il est hors de question que je quitte pas d'hiver. C'est la bagarre ! Battez-vous ! C'est la bagarre. Moi, je t'ai pas prévu pour la bagarre. Je sais même plus qui j'attaque. Benon, à l'attaque. Benon, à l'attaque. Benon, à l'attaque. Lelton va en crevée de rage. C'était plutôt amusant. Bien parlé. Une bonne petite bagarre, c'est l'idéal pour rafraîchir les idées. Je regrette presque qu'ils aient pas duré plus longtemps. D'accord, quelqu'un veut à ta vie. Je suis d'accord. Si ainsi va la vie à pas d'hiver, peut-être aurions-nous mieux fait de rester hors de ces murs. Quoi ? Furieuse d'être sur mon territoire ? Contente-toi de suivre docilement pendant que je fais visiter les parages. On a tenté de nous tuer, Mishka. Il ne s'agissait pas de quelques rivalités puériles. Heureusement qu'il n'ait pas été plus nombreux cette fois. Ouais, on s'en est tiré, nous. Génial, hein ? Je me demande à combien se montre la prime, maintenant. D'accord, pourquoi ? J'aimerais aussi le savoir. Ce genre d'accident tente à se produire plus souvent que raisonnable. Et je doute que ce soit fortuit. Leldon n'encaisse toujours pas de ne tenir que les seconds rôles. Si vous voulez mon avis, il prend les choses un peu trop à cœur. D'accord, et pourquoi ? En fait, il y a un an, Leldon et moi avions monté une petite expédition. T'aurais dû voir ça. Une vraie chèvre. On se retrouve à la planque pour partager le magot, et là, cette fripouille de Leldon réclame plus que sa part. C'est grâce à moi qu'on a réussi à se faufiler entre les gardes et à éviter le piège de la chambre forte. Il prétend avoir tout organisé. Tu veux pas. Il ignorait tout des itinéraires de patrouille et n'avait pas prévu que la chambre serait piégée. Sans moi, il n'aurait jamais franchi ne serait-ce que la porte d'entrée. D'accord, d'accord. Et c'est pour ça qu'il veut te tuer. Enfin bref, Leldon se montre plus gourmand que prévu et là, il n'a rien laissé au hasard. Il avait recruté Benon et ses gros bras pour me forcer la main. La situation se présentait plutôt mal. C'est que je suis du genre d'élicate, moi. Donc, Leldon et moi avons fini par nous accrocher un peu, mais j'ai dû filer avant que Benon vitte une crise. Le pire, c'est que ma part ne leur a pas suffi. Ils ont pris tout ce que je possédais. Je n'étais pas vraiment en position de protester. Hum hum. Très bien. Et l'argent ? Eh bien, des pièces par-ci, d'autres par-là. Ça fait beaucoup au final. C'est que j'ai des dépenses, moi. D'accord, bien. Hum, je pense que j'en ai assez entendu. Bien. Plus vite on s'éloignera d'ici, mieux ça sera. Je te suis. Ouais. Bon, bon, bon. Et donc, voilà une première histoire, notamment sur Nishka. Il y a de l'histoire sur les personnages. C'est très bien. Ce qui va me permettre de faire une petite sauvegarde. Vous les connaissez, ces fameuses sauvegardes avec des lettres tout partout. Pour nous diriger vers le temple de Tyr, si possible. Car, eh bien, je crois que Kelgar doit s'y rendre pour sa quête. Et moi, je dois m'y rendre pour m'enlever cette saleté. Qui ne veut pas partir. Alors, je suis ici. Ok, je peux donc aller à Port-Nuit. C'est d'où je viens. Les ruines du Marassay, je m'en fous. Et le quartier des marchands. Eh bien, je vais devoir passer par le quartier des marchands. Je n'ai pas le choix.